... Comme vous pouvez l'imaginer, cette nouvelle qui nous est tombée un peu sur la tête comme un coup perré, on ne s'y attendait pas du tout. Et donc la surprise a été très grande. D'autant plus qu'on n'a jamais entendu que le président Bédié était souffrant, était en clinique. Et tout à coup, soudain, on apprend qu'il est décédé. Vraiment, c'était vraiment une nouvelle qui nous a complètement abassadés. Et comme vous pouvez l'imaginer, la classe politique est très éprouvée. Parce que le président Bédié, que nous savons tous, était quand même un sage de la politique ivoirienne. C'est quelqu'un qui parle peu, mais qui dit des choses importantes en très peu de mots. Et chaque mot qui sort de la bouche du président Bédié est un message codé. Et il faut savoir lire entre les lignes. Et nous l'avons très souvent pris comme modèle à certaines occasions pour pouvoir faire passer des messages. Aujourd'hui, il part laissant la Côte d'Ivoire et le PDCI orphelin dans des conditions où nous sommes en train de préparer des élections. Et vous imaginez aisément que, aussi bien que tous les autres de la classe politique, nous sommes vraiment décontenancés. Nous profitons donc de l'occasion pour adresser nos sincères condoléances à la famille éplorée. Nous ne manquons pas de saluer, comme il se doit, les militants du PDCI. Et bien entendu, nos condoléances à toute la nation, qui perd un illustre serviteur de la nation. L'UDC est donc affligée et, par ma voix, l'UDC adresse ses condoléances à toute la nation et principalement à la famille du président Bédié et de son parti politique, le PDCI RDA. Sous-titrage Société Radio-Canada